Et salut à tous les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode du 2 minutes d'académie Alors aujourd'hui on va rester dans la continuité de ce qu'on a vu ce week-end et on va parler puissance de canne à pêche Donc pour ceux qui l'ont pas vu on a sorti deux très très gros poissons avec des cannes très light Donc je vous mets le lien dans la description juste ici Et on va voir un petit peu en détail comment fonctionnent les puissances de canne à pêche et tout ça en 2 minutes top chrono c'est parti Alors première chose à faire quand vous sélectionnez une canne à pêche dans un magasin Donc on demande conseil aux revendeurs bien évidemment Et ce qui va être très 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 important c'est la puissance de la canne Donc c'est toujours 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 écrit sur la petite étiquette en général juste ici au dessus du porte-moulinée Donc même nous sur les cannes homemade on les rajoute comme ça on s'en rappelle Ou des fois c'est écrit sur le talon pour les cannes qui ont pas un talon plein comme celle-ci Mais voilà il y a toujours une petite étiquette avec la puissance des cannes Donc la puissance c'est écrit comment ? C'est écrit ça peut être par exemple une 5-25 grammes, une 10-30 grammes Voilà c'est une fourchette de puissance Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si on prend une puissance basique pour la pêche du carnassier On va dire une 5-25 Ça veut dire que si vous envoyez avec votre canne un poids total Et j'insiste là-dessus on va y revenir Un poids total de moins de 5 grammes Alors ça crée absolument rien mais par contre ça va pas partir très loin Parce que c'est trop léger Donc imaginez de jeter un confetti et jeter un caillou un peu lourd Parce que votre bras il est assez puissant Donc vous avez plus de facilité avec un certain poids donné Donc pour les cannes c'est pareil Donc une 5-25 grammes en dessous de 5 grammes Vous allez galérer à envoyer Si c'est une casting ça peut provoquer des perruques en plus Avec les réglages de moulinets etc Donc voilà Veillez à être au minimum à 5 grammes quand on utilise une 5-25 Et la plage haute ce serait 25 grammes Donc 25 grammes ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut pas utiliser un poids total dépassant les 25 grammes Donc pourquoi ? Parce que ça risque d'endommager la canne ou de l'abîmer Voir même de la casser Parce qu'elle est pas faite pour envoyer aussi lourd Donc on nuance un petit peu ça Parce que dans la vidéo précédente On vous a dit qu'on envoyait un petit peu plus lourd que ce qui est prévu Mais on accompagne énormément le geste Et on sait jusqu'où on peut aller avec nos cannes En général les cannes du commerce Elles sont données pour une certaine puissance Et il faut pas dépasser ça C'est fait pour Donc une 5-25 grammes On envoie un poids total Compris entre 5 et 25 grammes Donc j'insiste sur le poids total du montage Pourquoi ? Parce que si par exemple Donc là vous l'avez vu on pêche avec ça Un chat de GT et une tête hanche par exemple Là la tête fait 50 grammes Par contre le leurre Il a aussi son poids Il pèse pas zéro Donc mon ensemble va pas faire 50 grammes Donc ce qu'on a fait sur le site de la lande Donc que vous voyez là en direct C'est que En dessous de la petite vidéo de nage Vous avez le poids du corps du leurre non monté Donc là vous voyez par exemple le chat de GT En 13 cm ici Il fait 19 grammes Donc 19 grammes ça veut dire que Si je rajoute au poids de ma tête Qui fait déjà 50 grammes On a un ensemble qui fait 70 grammes Et non pas 50 grammes Donc si je vais envoyer ça avec une 15-50 par exemple On est bon Non on est pas bon plutôt Parce que on est à 70 grammes Donc ça fait trop Alors que la tête fait que 50 grammes Donc pensez vraiment au poids total du montage Alors là ça paraît énorme Pour ceux qui pêchent en eau douce par exemple Parce que c'est des leurres pour la mer un petit peu lourds Mais ça vaut également pour la pêche en eau douce Si on met un chat de GT de 15 cm ou 18 cm Avec une tête de 10 grammes Ou une tête de 20 grammes Ça peut changer du tout au tout le poids total de l'ensemble Donc pensez vraiment à ça Pour prendre soin de votre matériel Et pour surtout avoir du matériel adapté Et gagner en distance de lancée Sans risquer de fragiliser la canne Donc comme vous le voyez Sur tout le nouveau site de la lande Vous avez tous les poids des cordes et leurres non montées On a tenu vraiment à les peser tous un par un Parce que ça a vraiment vraiment son importance Dans le choix de sa canne à pêche Voilà les amis J'espère que cette petite explication Vous aura été très utile Pour choisir vos cannes à pêche Et on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau tuto de Minute Academy Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz